Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais quasiment oublié de faire des vidéos pour un ami. Je vais en profiter pour faire un nouveau tutoriel. Just for you! Et aussi pour mon ami. Une vidéo qui va peut-être consacrée, dans le fond, au montage photographique. Donc, on va prendre plusieurs photos et on va faire un montage avec ça. On va l'assembler avec des transitions d'effets. Mais évidemment, on va utiliser des petits trucs pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Parce que si on a beaucoup, beaucoup de photos, comme si on a 6 ou 700 photos, c'est le fun d'avoir des petits trucs pour pouvoir y arriver avec plus de facilité. Et je vais montrer ça, comment faire ça, avec deux logiciels différents. Donc, avec Adobe Premiere Pro, qui est mon logiciel que, personnellement, j'utilise le plus souvent. Et avec un ancien logiciel que j'utilisais aussi avant et que mon ami utilise. Donc, CyberLinks Power Director. Fait qu'on regarde ça ensemble. C'est parti! Alors, je vais commencer avec CyberLinks Power Director 11, parce que c'est celui que mon ami utilise le plus souvent. Et donc, on va lui donner la chance de percevoir comment faire pour créer un montage vidéo quand on a plusieurs images et qu'on veut créer, en le fond, une petite vidéo avec toutes ces images-là, avec des séquences préfébriquées. C'est sûr qu'on pourrait prendre toutes les images, à titre d'exemple, et le placer directement sur le Timeline, comme ça. Pour ensuite, aller choisir d'une façon individuelle. Donc, individuelle ou en groupe. Mais avant, on va juste, ici, agrandir. Alors, maintenant, le bouton Gros de la souris, on peut le déplacer pour agrandir, dans le fond, notre Timeline. Ça nous permet de travailler avec un peu plus de précision à travers le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça notre Timeline. On voit ici le temps. Plus on avance, plus on va voir les secondes, etc. Donc, on peut travailler sur une image à la fois. Ou, plusieurs images à la fois, pour faire quoi? Si on va faire la durée. Donc, on va définir, en secondes, combien de secondes dure chaque image. Chaque image. Donc, entre chaque image, il va y avoir tant de secondes qui vont passer. Par défaut, c'est 5 secondes. On peut mettre 10. On peut mettre moins. On pourrait mettre 3, à cet exemple. Donc, on peut baisser ici. Avec la petite flèche et descendre graduellement pour aller chercher. Admettons que je voudrais que ça dure seulement 4 secondes. À titre d'exemple, 4 secondes. Clic et clic. On appuie sur OK et clic. L'ensemble de tout ce qu'on essaie de sélectionner s'est configuré à 4 secondes pour chaque image. On a fait comment? On a souligné toutes les images. On aurait pu faire CTRL A. Et aller sur Durée, ici. Pour choisir la durée de notre temps. On peut cliquer, double cliquer pour que ça devienne bleu. Et marquer le chiffre. Oups, ça n'a pas marché. Je vais recommencer. Marquer 5. Ici, je vais marquer 0. Donc, quand on souligne en bleu avec le piton rouge et la souris, on peut choisir si on veut que ça dure 5. Ici, on a évidemment les dixièmes de secondes. Ici, on a les secondes. On a les minutes et ensuite, on a les heures. Donc, si on arrive au début, ça dure une minute. À titre d'exemple. 0, 0, et tac. Chaque image aurait duré une minute. Ce qui est extrêmement trop long et complètement ridicule pour un montage de photos. Je fais CTRL Z. On retourne en arrière. Pour revenir dans le fond à une durée qui était de 4 secondes. À titre d'exemple. À partir de là, on peut faire notre... Ici, en allant dans Chambre de transition. On peut faire d'une façon manuelle ce montage-là qui est de choisir, dans le fond, si on veut mettre en descendant notre transition et en les mettre entre chaque. Et de choisir ainsi les effets qu'on veut voir apparaître par rapport à notre transition. Si on aime ce qu'on a fait, on continue. Puis, on rajoute d'autres transitions de notre choix. Et ainsi de suite. Pour le nombre de photos qu'on a à faire. C'est sûr que le faire manuellement, c'est extrêmement long. Surtout si vous avez beaucoup de photos. Comme genre, des fois, il y a des personnes qui ont des montages de 400 ou 500 photos. Des fois même peu, peut-être plus. Alors oui, ça peut être extrêmement long. Par contre, vous allez arriver à un résultat beaucoup plus professionnel. Parce que vous allez vraiment prit le temps de choisir ce que vous voulez, etc. Dont, certaines choses. Qui est de choisir aussi. Je vais juste augmenter un peu la timeline pour vous montrer un peu la transition ici. La transition, on peut choisir aussi en allant dessus. Parce que si on est sur une... Je vais juste supprimer une photo. Et on va laisser l'espace. Parce que ce que je veux montrer, c'est qu'on peut choisir dans le fond la durée de l'image. D'une façon manuelle. En descendant tout ça. À titre d'exemple. Mais, le temps qu'on peut choisir de cette vidéo-là, comme je l'ai monté, qui était la durée dans le fond. Qu'on avait vu tantôt ici. Quand on clique sur la transition elle-même. La transition elle-même peut être aussi définie en temps. Donc, ça veut dire que si je diminue ça ici. Ça veut dire que la transition va se faire beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai défini que ma transition peut prendre juste 4 secondes. Au lieu de, par défaut, qui était de... Je vais juste regarder. Ma transition, ma durée était... Oh, excusez. Ma transition était de... Je vais juste voir quand je descends pour savoir quel chiffre qui descends exactement. C'est le chiffre du bas. Ok. Donc, par défaut, elle était de 2 secondes. Donc, j'ai décidé de le baisser environ à 1 minute. Au lieu de... Non, excusez. Pas 1 minute. 1 minute. 2 secondes. Tantôt, par défaut, ma transition. Je vais la mettre à 1 seconde. Pour voir la différence. Et je fais, ah, la transition a été plus vite. Des fois, ça vaut la peine de faire une transition qui est plus rapide. Par défaut, évidemment, quand on travaille avec Cyberlinks, les transitions ont été construites de façon telle que... Pour obtenir la meilleure apparence. Donc, si l'on mis à 2 secondes, c'est parce que théoriquement, en 2 secondes, l'apparence est beaucoup plus jolie. Ça, c'est une méthode. Évidemment, il faut que vous fassiez une à la fois. Que vous prenez le temps, évidemment, de regarder l'effet que ça donne. Si vous aimez ce que vous voyez. Si c'est trop lent, vous pouvez, comme je l'ai mentionné tantôt, rapetisser la vitesse de votre transition. Ou, au contraire, vous pouvez éminemment l'augmenter. Pour prendre un peu plus de temps. Prenez considération que la transition, quand on part ici, ça veut dire que l'image qui vous dure 4 secondes, va durer jusqu'ici jusqu'à 16... jusqu'à 16 dixièmes de secondes. Je calcule bien, en tout cas. Et, après ces 16 dixièmes de secondes-là, là, il va faire... il va commencer sa transition. Ce qui veut dire que vous allez perdre, dans le fond, tout ça ici. Vous allez perdre une bonne partie, dans le fond, de votre image, à partir d'ici. Donc, quand vous faites une transition qui est trop longue, vous allez perdre beaucoup plus de votre image, et vous allez pouvoir avoir le temps, dans le fond, de pouvoir, disons, jouir un peu de l'image que vous avez mis ici. C'est pour ça qu'en général, par défaut, les images, les montages sont faits dans une durée de... voyons... de 5 secondes, etc. Je vais reprendre tout ça, je delete, et je vais vous montrer l'autre façon, qui est une méthode beaucoup plus facile. Et, évidemment, tout ce qui est automatisé, ça ne donne pas nécessairement des beaux looks. Mais, par contre, on peut les retravailler par la suite, et c'est ce que nous allons regarder. On sélectionne la totalité de notre chose, ici. Mais on n'est pas obligé de la faire, parce que, ici, il y a un peu de chapeau. On clique dessus. On arrive dans cette fenêtre-là. Et ici, ça va peut-être marquer ce qu'on va choisir. Notre bibliothèque, ou les éléments sélectionnés. Ici, c'est la bibliothèque, c'est tout ce qu'il y a dans la bibliothèque. Donc, faites attention de ce que vous mettez dans votre bibliothèque. Par contre, si vous avez décidé de sélectionner des éléments en particulier pour faire votre montage, vous faites ici. Mais quand vous avez beaucoup de photos, comme 500, mettez juste vos photos dans la bibliothèque. Cliquez ici. Et choisissez suivant. Suivant. À partir de là, il va vous faire un style genre Broadway, original, etc. C'est votre choix. Maintenant que je choisirai le style Broadway, je fais suivant. Et à partir de là, ici, on a la durée totale par rapport au nombre d'images que je possède. Il devrait donner environ, ici, si je regarde bien, 2 minutes 30 secondes. environ. On fait OK. On peut changer, évidemment, définir la durée de la sortie, donc le temps que la vidéo devrait durer. Mais, d'une façon originale, à 5 secondes par image, ça va vous donner environ, dans mon cas à moi, par exemple, 2 minutes 30 secondes. Donc, pour moi, c'est parfait. Je clique sur Suivant. Ici, il va lui faire un montage, dans le fond, de notre petite vidéo. Il va mettre des transactions aléatoires, donc, au hasard. Et, finalement, vous allez obtenir, excusez-moi, pardon, vous allez obtenir une vidéo, donc, de toutes ces images-là. Donc, un montage que vous voulez avoir de vos photos avec ces transactions-là qui donnent un effet plus intéressant lorsqu'on regarde une vidéo composée seulement d'images. Finalement, la suite de tout ça, au moment que tout ça va être fini, vous allez pouvoir rajouter la musique de votre choix parce qu'une vidéo sans musique, c'est extrêmement long. Donc, vous pouvez être en train de choisir votre rythme, tout dépendant du sujet aussi de vos images. Si c'est quelque chose qui a rapport avec la romance, moi, t'es une belle petite musique de romance. Si c'est quelque chose qui a rapport avec, je sais pas, vous avez été au festival de country à Saint-Éttois ou je sais pas trop, mais t'es une bonne petite musique de western ou country pour agencer le tout. à faire un beau moment. Il a quasiment fini de créer son film. Il demande de patienter. On est rendu là. Et voilà, on peut voir, à titre d'exemple, une démon. On va regarder ce que j'ai fait. Alors, Alors, que ça nous satisface ou que ça nous satisface pas. Je vais recommencer ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va dire de même, ça fait mon pied. Vous allez tout simplement cliquer sur suivant. Et là, très important, vous allez cliquer sur montage avancé. Et vous allez dire oui. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la timeline qu'on avait tantôt, mais il va le faire de façon manuelle et il va nous le mettre. Il aurait pu nous en aller directement à la section qui nous permet de créer notre disque ou de créer notre vidéo. Mais on ne veut pas ça. Pourquoi? Parce qu'on va la personnaliser un petit peu, cette barre-là. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez constater, il a créé sa vidéo comme lui le voulait. Il a fait ce qu'il voulait, etc. Mais si, en imaginant que, je ne sais pas, quand on est rendu ici, on regarde... La transition, je n'aime même pas plus que ça. Elle n'est pas curie, mais je ne sais pas. Nous sommes là, j'aurais vu d'autres choses. Mais là, vous n'auriez pu, à titre d'exemple, aller dans la transition, et aller mettre la transition que vous auriez aimé voir ici, à titre d'exemple. Donc, on va voir que ça va. Et part. Il a continué notre transition comme nous l'avons le voulait, au lieu de faire ce que lui, il veut. On aurait pu personnaliser ainsi, continuer, mettre des beaux petits coeurs, à titre d'exemple. Et voilà, notre petit minou a apparu. Oups. On va enlever. Et continuons, en beauté comme ça, on va continuer à personnaliser, dans le fond, dans le fond, ce que, d'une façon automatique, je fais le fait grâce à l'assistant magique. On appelle ça l'assistant magique, je vais l'aider. Assistant magique movie, qui est créé comme par magie, on va continuer, un film édité de télé-faits et des transitions professionnelles. Donc, évidemment, la partie du bas, c'est le son. On peut, à titre d'exemple, supprimer, si on ne veut pas cette musique-là. Et il nous a mis aussi du texte au début. Ici, on va enlever la musique du bas. Il nous a mis du texte aussi au début. En double-expliquant dessus, on peut changer le texte. On aurait pu marquer notre montage. Montage photo, à titre d'exemple. Et ça, évidemment, c'est évitable. Donc, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut mettre en plein milieu. Au lieu de le mettre en bas, on aurait pu changer le texte. Mais on ne s'attendra pas à ça aujourd'hui. Ça, c'est une question de goût et de choix. Même chose pour la musique, c'est votre choix. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'aurais pu, à titre d'exemple, aller chercher une vidéo. Pas une vidéo. Un son, plutôt. Une musique. Musique. À titre d'exemple, je vais mettre ici. Tata. Est-ce qu'il va la mettre? Est-ce qu'il va la mettre? Mon ami Pierre. Est-ce que ça fonctionne? Je n'étais pas j'étais habitué. Il y avait la vidéo. Oui, il est fait. Alors, je mets ça ici à titre d'exemple. Et moi, j'ai décidé que je voulais mettre une autre musique. Je me suis trompé. C'était pas de la musique. Yeah, j'ai réussi à finir ma vidéo. Je me suis trompé d'ablon. C'est pas ça que je voulais mettre. Donc, Chris Montflair. Il y a mes morts. Chris Montflair. Chris Montflair. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je n'ai même pas écouté. Enfin, à mettre au. C'était un peu fort, par contre. On va juste baisser. Faire cette musique-là. Je... Non. Non. On s'imagine qu'on aime notre montage. On aime les autres musiques. On est content. On regarde en tout. Et quand tout ça, c'est fini, évidemment, on produit. En cliquant sur Produire. Notre vidéo au format que nous le voulons. Pour YouTube, à titre d'exemple, il existe un mode à l'intérieur qui nous permet de configurer, justement, pour YouTube. Donc, en B4, ici, évidemment. Dans plus, ici, vous allez sélectionner plus. Maintenant, c'est pour faire des vidéos pour YouTube. À titre d'exemple. En B80, vous choisissez, de préférence, 30 images par seconde. Le progressif, c'est correct. Profil principal, vous choisissez profil élevé. Ensuite, ici, vous allez choisir le top du top, là, de 2, 26, 3, 300. C'est pour moi, c'est comme ça que je le configure. Et clac. En étant comme ça, vous allez avoir exactement votre profil prêt pour pouvoir faire une vidéo. Vous allez faire en surtout le démarrage. Et vous enregistrez votre vidéo, évidemment, où est-ce que vous allez sélectionner votre vidéo. Donc, ici. Donc, vous allez sélectionner où est-ce que vous voulez mettre votre vidéo. Et quand ça, c'est fait, en fin, vous avez vu votre vidéo. Et patati, patata. Alors, je ferme ceci. Et maintenant, on se retrouve, maintenant, dans Ademis Première Pro. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo pour les deux logiciels. Dans Ademis Première Pro, la première chose à faire, évidemment, c'est d'importer nos images. Alors, on fait Ctrl-I. Pour aller chercher, donc, pour importer. Donc, Ctrl-I. On choisit nos images. Et on va les déposer, tout simplement, ici. Donc, ouvrir, dans le fond. Voilà. Une fois que vos images sont là, vous allez aller dans Effets. Et vous allez choisir un effet que vous aimez, à titre d'exemple. Le seul petit bémol, que je n'ai pas trouvé encore comment faire, c'est que je ne peux pas voir de démonstration, comme on a pu le voir dans Cyberlink, à savoir à quoi ressemble l'effet dégradé. Moi, je le sais, à quoi que ressemble. Alors, je le choisis. Je clique avec le bouton droit de la souris et je choisis définir la sélection comme transition par défaut. Ce que ça va faire, ça, c'est que lorsqu'on va faire une petite manipulation, qui consiste, vous allez le voir, je vais sélectionner la totalité de mes images, ici, en imaginant que je ne voulais pas les classer. Et je vais choisir, ici, automatiser la séquence. Mais avant de faire ça, très important, vous allez créer une nouvelle séquence. Vous allez choisir votre format. Alors, admettons, vous voulez du 1080p à 30 images par seconde. Donc, vous allez choisir, donc, HDV 1080p, 30 images par seconde. Vous cliquez sur OK. Ce qui n'est pas nécessairement nécessaire pour des photos. Mais, en tout cas, de toute façon, YouTube fonctionne en général entre 25, je ne me trompe pas, et 30 images par seconde. Mais le plus fort du temps, il fonctionne à 29.9, je ne me trompe pas, ou 30 images par seconde. Mais, en tout cas, ça, ça dépend de votre choix, ça dépend de ce que vous voulez faire aussi, ça dépend aussi de votre format. Ça, si vous voulez choisir, c'est votre choix. Une fois que ça, c'est fait, que votre timeline est créée, donc, qui est ouvert ici, là, vous allez soit sélectionner toutes vos images, ou soit, avant de faire ceci, vous allez les classer. À cet exemple, je voudrais que celle-ci, que moi, que, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais perdre, mais maintenant, 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 mon petit pitou, c'est-à-dire. Je voudrais que mon petit pitou, je veux le monter en haut, je veux que mon petit pitou soit en premier. Vous pourriez le renommer à titre d'exemple, et dire, à titre d'exemple, oup, je ne sais pas ce que je voulais. Voyons, image 1. Ça, évidemment, ce n'est pas obligatoire. Après celle-ci, ce serait le tigre, admettons. Après le tigre, ce serait un gentil petit minou. Donc, vous pouvez classer, si vous voulez, vos images, pour faire ça d'une façon plus proportionnelle, ou tout simplement les faire mélanger. Là, et c'est le plus important aujourd'hui, c'est de voir comment fonctionne cet outil merveilleux. OK. L'automatisation à la séquence. Donc, ici, on voit bien ici, en bas, juste après avoir sélectionné nos photos, on va cliquer sur automatiser à la séquence. Et là, on peut choisir par l'ordre de tri. Donc, si vous choisissez l'ordre de tri, ça va être dans l'ordre que vous l'avez mis. Donc, logiquement, dans mon cas, le tigre devrait apparaître. Non, c'était-tu le tigre que j'avais mis? Non, c'était le petit pitou. Et il est ici, notre pitou. Donc, si vous choisissez l'ordre de sélection, ça va dire que c'est ce que vous allez sélectionner, tout simplement, donc l'ensemble des images que vous allez sélectionner. Dans mon cas, je vais faire l'ordre de tri. Assez d'exemple. Qu'est-ce que c'est de position séquentielle? Moi, personnellement, je le laisse par défaut, comme ça. Montage par insertion ou montage par remplacement? Ça, honnêtement, je n'ai pas compris vraiment la différence entre l'un et l'autre. Peut-être que je fasse le test. On va peut-être même le faire ensemble. Mais pour l'instant, on va laisser tel quel. La vraie supposition des éléments, c'est 30 images par seconde. Non, merci! Alors, désolé pour ce petit bug. Ça va arriver des fois quand je travaille en même temps que j'enregistre la vidéo. Donc, mon ordinateur considère que c'est comme trop demandant. Fait qu'il me demande de changer le jeu de couleur de mon système d'exploitation. Désolé pour ça. Alors, on continue. Donc, on a cliqué sur OK. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer votre vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on va juste avancer. Entre chacune de vos images, vous avez déjà une transition qui a été prévue. Quelle transition? C'est celle que vous avez prise au départ par défaut. Donc, la transition que j'ai choisie, c'est dans le sens dégradé. Donc, quand on regarde notre vidéo, nous allons avoir notre vidéo. Et l'ensemble de celle-ci va appliquer pour chacune des images ce type de transition-là qu'on a choisi. Dans mon cas, j'ai choisi dégradé. Si vous voulez évidemment que à partir d'un certain moment donné, vous voulez changer le type de transition, vous avez juste à prendre une transition au hasard, à partir de l'exemple, je vais rentrer à l'une et le mettre à la place de celle qui est ici. Et vous la replacez. Et vous allez avoir à partir de là une nouvelle transition. Ce qui aurait été le fun, certaines personnes auraient probablement envie de me poser la question « Est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte que ça se fasse automatique et qu'elle en mette toutes sortes différentes? » Ben, honnêtement, j'ai cherché et je n'ai pas réussi à trouver de façon pour qu'ils mettent des transitions d'une façon automatique d'une façon aléatoire. Si ça c'est une façon, et si vous connaissez une façon, laissez-le dans les commentaires ça va me faire plaisir probablement d'apprendre ça parce que moi-même, je cherche et j'ai cherché à savoir comment faire et ensuite, je pourrais peut-être partager évidemment dans une prochaine vidéo pour pouvoir aider dans le fond les personnes qui cherchent justement à faire des transitions d'une façon un peu plus rapide. Mais pour le moment, la façon la plus rapide, c'est ça que je vous ai montré. Je vais encore supprimer la totalité pour vous le remontrer. On va maintenant à cet exemple de moi de le faire avec un... On va choisir un diaphragme plutôt rond et on va choisir définir la sélection. Là, comment j'ai fait ça? J'ai fait clic-doigt définir la sélection comme transition par défaut. On retourne en arrière. Nos images sont déjà sélectionnées. On fait automatiser la séquence. On va en profiter maintenant pour voir c'est quoi la différence entre montage par insertion au lieu de montage par remplacement. La question de voir que ça va donner en même temps. Ça va être un débourrin. Là, j'ai fait une petite erreur par contre. J'aurais dû mettre ma barre ici. J'aurais dû la mettre au début. Donc, je vais recommencer. Donc, montage par insertion. Tac. Et on va voir que ça va donner comme vidéo. Donc, mon pitou est en premier parce que j'ai choisi qu'il fasse dans l'ordre que j'avais choisi. Ensuite, mon tigre. Etc. Mais la différence c'est que là, il a appliqué la transition que j'ai choisie par défaut qui était que j'ai diagramme. Donc, bouton droit définir la séquence de transition par défaut. Ce qui a été bien c'est qu'on puisse définir plusieurs transitions par défaut. Exemple, j'aurais voulu que celle-ci soit par défaut. J'aurais voulu en prendre plusieurs à mettre toutes ceux-là et sélectionner une après l'autre. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux définir la idyla et non pas la non, je ne peux pas le faire. Non, je n'arrive pas à trouver la méthode pour faire plusieurs transitions par défaut. malheureusement, je ne peux pas la faire pour la maman. Il existe une méthode et si je la découvre c'est sûr que je vais le partager avec vous et ça va me faire un immense plaisir de le faire mais pour l'instant je ne peux pas. Donc, dans David Première Pro vous n'aurez pas le choix quand vous voulez changer ça soit que vous le faites. Moi personnellement, j'opte mieux de préférence avec tout parce que j'ai pas mal tout essayé et il y a des transitions qui existent. et donc dans le sens dans dégradé si je ne me trompe pas voilà dégradé me semble être à peu près ce qu'il y a de meilleure donc j'ai choisi dans le fond de le mettre par défaut je vais refaire ce que j'ai fait tantôt je n'ai pas vraiment vu de différence entre par insertion et par remplacement là je l'ai mis à l'envers par exemple on fait clic droit dans ici pour supprimer et recorder on est là et notre vidéo commence il manque juste de mettre un petit peu de musique on va chercher un petit peu de musique on va aller voir la musique non trop rapide non dark suspense non la folie des hommes qui autres ben qui on a un free music bon pourquoi pas n'importe quoi de toute façon c'est juste pour donner un exemple là je vais te mettre si c'est ça et voilà voilà une petite vidéo de petit minou de tout pis tout des vidéos de tout de tout pis tout et sur ce sur ce beau petit montant je vais remplir de petites musiques pour que vous puissiez m'entendre correctement donc c'est ça c'est la façon de faire un beau petit montage évidemment en finale quand vous avez fini évidemment vous allez aller dans fichier vous allez aller ici dans exportation donc média ou ctrl M si c'est pour YouTube vous choisissez du H.264 personnellement moi il est déjà préconstruit donc je choisis mon YouTube 1080p 30 images par seconde qui équivaut dans le fond à du 1920 1080p une fréquence d'image de 30 images par seconde l'aspect c'est pixelé carré j'ai choisi le profil le titre supérieur le niveau 4.2 et ensuite le débit personnellement j'ai choisi 10 le débit maximum est de 16 et ensuite vous exportez votre vidéo et voilà votre vidéo se construit et prend dans le fond le temps le temps qu'il faut pour que ça se fasse évidemment pour une petite vidéo quelques images quelques transactions ça ne va pas prendre des heures et des heures et des heures mais voyez-vous s'il faut que ça peut se paraître ça prend quand même 9 minutes évidemment ça dépend aussi de votre de votre ordinateur donc on n'a pas tout un ordinateur qui est fait pareil et en finale vous allez avoir une nouvelle vidéo qui va vous permettre dans le fond de jouir de ce que vous avez voulu créer que ce soit pour Youtube que ce soit pour vos amis etc etc alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo cette vidéo a été faite pour le plus grand plaisir de vous satisfaire et ainsi vous apprendre de nouvelles petites choses de nouveaux petits trucs dans WP Pro et aussi dans ce nouveau logiciel que vous ne connaissez peut-être pas encore donc Cyberlink et PowerDirecta et donc j'espère évidemment que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas likez un beau petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez continuer à suivre cette aventure avec nous donc venez nous rejoindre avec tous mes autres abonnés et donc voilà j'espère que vous allez me revenir pour une prochaine vidéo car c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres et évidemment le plus important là-dedans c'est que personnellement plus que j'avance évidemment plus que je vais m'améliorer et ainsi travailler la façon que je fais mes montages etc etc mais aussi vous qui puissent apparaître la chose la plus difficile la faire pour moi c'est jouer ce rôle d'acteur si je peux m'exprimer ici et arriver à parler sans rire sans pouffer de rire un titre d'exemple vous voyez le genre de bébite qui est juste en arrière de moi un genre de de petit chien on va le regarder là des chiens là essayez de pas rire avec ce genre d'image là pendant que vous êtes en train de filmer donc si on se laisse là-dessus avec un beau sourire et personnellement j'espère que on va se voir en grand nombre donc je vous aime je vous embrasse à la prochaine tout doux pour la prochaine tutorie bye bye il est y a une seule d'aile C'est un peu d'autre ... ... Ah, oh mon dieu... Oh mon dieu ... ... ... ... ...